Durant l'été, nous avons présenté à plusieurs reprises des sites archéologiques préhistoriques et il y a eu pas mal de réactions positives sur ces publications. C'est ce qui nous a décidé à proposer une petite synthèse sur le thème de l'art pariétal de la préhistoire européenne. Rapide définition d'abord, pariétal ça signifie sur les parois, l'art pariétal préhistorique est donc celui des grottes ornées. Nous allons présenter cela sous la forme de quatre grandes questions. D'abord, où en trouve-t-on ? Les grottes ornées semblent être une spécialité du sud de la France et c'est vrai que les deux plus célèbres d'entre elles, Lascaux et Chauvet, sont en Dordogne et en Ardèche. La grotte Koscaire est à côté de Marseille, la grotte du Pêche-Merle dans le Lot pour ne parler que des plus médiatiques. Elles se répartissent en fait en trois groupes. Le sud-ouest, Dordogne-Lotte-Charente essentiellement. Le sud-est, Ardèche-Bouche-du-Rhône. Et enfin, on l'oublie de souvent, tout le massif pyrénéen. Cela dit, il y en a d'autres et bien plus au nord. En France, c'est le cas de celles d'Arcy-sur-Cure, en Bourgogne. Mais il y en a aussi deux en Mayenne, les grottes visitables de Solge. Et encore plus inédites, mais non visitables, il y a deux grotteurs nés en Seine-Maritime, à Gouy et au Rival, tout près de Rouen. Les plus au nord connus pour le moment ont toutefois été découvertes dans le centre de l'Angleterre, dans les gorges de Cresswell Crags. La plus éloignée à l'est se trouve dans l'Oural, en Russie, c'est la grotte de Capova. Et vers le sud, enfin, la limite se trouve tout au sud de l'Espagne, sur le littoral andalou. Cela dit, la grotte la plus célèbre reste quand même celle d'Altamira, qui elle est au nord, en Cantabrie. Pourquoi il y en a-t-il tant dans le sud, et si peu vers le nord de l'Europe ? Eh bien, deux éléments majeurs doivent être considérés. La disponibilité des supports. Eh bien non, il n'y a pas de grotte fréquentable partout, ça dépend de la géologie locale. Et deuxièmement, l'environnement climatique. Car à l'époque de l'extension de cette forme d'art, l'Europe connaît une période glaciaire. De vastes régions étaient alors inhabitables, désertiques, trop sèches, trop froides. Les communautés humaines se regroupaient par conséquent dans les espaces favorables à leur survie, qui étaient parfois éloignés de plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. Deuxième point, de quand ça date ? Il est communément admis que cet art pariétal européen apparaît vers 40 000 avant notre ère, au paléolithique supérieur donc. Les plus anciennes œuvres sont celles de la grotte espagnole d'El Castillo, datées de 40 800 avant notre ère. En France, ce sont les peintures de la grotte Chauvet qui ont été réalisées il y a 36 000 ans. Mais il en existe vraisemblablement de plus anciennes encore. En Espagne, en effet, trois grottes ont livré des signes peints il y a 64 000 ans, c'est-à-dire par des hommes de Néandertal, 20 000 ans avant l'arrivée des hommes modernes. Les toutes dernières œuvres, pour leur part, ont été faites entre 12 000 et 10 000 ans avant notre ère, période qui correspond à une grande phase de déglaciation. Sans doute, la plus grande disponibilité des espaces de vie en Europe a-t-elle alors entraîné une plus grande mobilité des communautés, qui ne fréquentaient plus ces grottes qu'occasionnellement et n'y peignaient plus. Les formes d'art se sont alors reportées sur des supports transportables. Quels motifs sont représentés ? Eh bien, il y a quatre formes de représentation. Les signes abstraits, traits et points d'abord. Ils peuvent paraître très frustres par rapport aux dessins raffinés d'animaux, mais ils ne sont pourtant pas nécessairement les œuvres les plus anciennes et les moins travaillées. Deuxièmement, les empreintes de main, complètes ou aux doigts repliées. Troisièmement, les représentations les plus connues, les animaux. Essentiellement, les grands mammifères de l'époque, bison, chevaux, aurocs, bouquetins et cervidés, mammouths, rennes, rhinocéros laineux et ours et lions, moins souvent. Quelques animaux plus rares apparaissent aussi, parfois, des oiseaux, des animaux marins, un renard et même un chameau. Enfin, les représentations humaines, qui sont très peu courantes. Hommes et femmes sont très stylisés, dans des postures et des styles picturaux variés, c'est-à-dire avec ou sans tête, au corps épais ou très filiformes, parfois même mélangés avec d'autres corps d'animaux. Quatrième question, quelles techniques sont utilisées ? Eh bien, les artistes de la préhistoire utilisent quatre grandes techniques, le dessin, la peinture, la gravure et la sculpture. Les dessins et peinture étaient réalisés aux doigts, aux bâtonnets et aux pinceaux, aux tampons, ou encore par soufflage de la peinture. La palette, évidemment, était assez peu variée, dans les tons noirs, brun foncé, rouge, jaune, et colorants étaient en effet des minéraux locaux, réduits en poudre. Et le noir pouvait être aussi obtenu à partir de charbon et d'os broyés. Les œuvres gravées, très spectaculaires, ne doivent pas être oubliées. Les traits étaient incisés ou piquetés, selon la nature de l'art. Enfin, la sculpture, technique la plus tardive, existait aussi. Les formes animales étaient sculptées en relief pour réaliser des frises, ou bien modelées dans la glaise, ce qui est extrêmement rare. Si l'on récapitule, l'art pariétal européen est principalement représenté en France et en Espagne. C'est l'œuvre de notre ancêtre Homo sapiens, au Paléolithique supérieur, même si l'homme de Néandertal a pu réaliser avant cela les premiers dessins peints non figuratifs. Trois, les artistes préhistoriques ont représenté des signes à base de traits et de points, des mains humaines, des animaux et des représentations d'hommes et de femmes. Quatrième point, ils savaient dessiner et peindre, bien sûr, mais aussi graver, sculpté et modelé. Et enfin, en guise de conclusion, on retiendra que malgré des décennies de discussions, personne n'a encore vraiment décrypté le sens de ces œuvres et défini la fonction de ces grottes. L'art pariétal conserve donc encore tout son mystère. Et voilà, il y a évidemment énormément de choses à dire pour approfondir le sujet, mais nous vous laissons là pour le moment. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501